bonjour à toi chers spectateurs l'argot winch le prix de l'argent d'olivier masset de passe c'est très étrange 13 ans après le dernier l'argot winch pas forcément fait un carton mais qui selon moi restait un très bon film d'action pourquoi relancer le protagoniste c'est la vraie question que je me pose parce que pour le coup on est sur une vraie suite c'est pas genre un reboot c'est à dire on reprend le même acteur on reprend quasiment à la suite du dernier et on laisse l'aventure continuer donc j'étais un peu décontenancé et en même temps j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple alors qu'il est en opération pour aider un village l'argot avec son fils noom se retrouve au milieu d'un enlèvement qui coûte la vie de son fils quatre semaines plus tard lors d'un lancement pour un projet la voix de son fils refait surface et un de ses employés se suicident alors c'est pas très bon pas non plus si mauvais que ça très bizarre comme projet je serais pas vous dire clairement si j'ai passé un très bon moment devant l'argot winch le prix de l'argent olivier m'a ses deux pas je suis un peu déçu parce que duel c'était extraordinaire vraie expérience de cinoche que j'avais adoré mais je pensais pas qu'il allait s'orienter vers l'action et clairement ça se voit qu'il a du mal à mettre en scène de manière assez juste le genre parce que le cinéaste belge se perd dans un film qui est cousu de fil blanc et qui franchement est pas très bon en fait il est pas très bon dans son écriture surtout plus que sa mise en scène parce que sa mise en scène arrive quand même à tenir à peu près la route mais je serais pas vous dire précisément pourquoi mais je trouve que le film dans sa globalité ne fonctionne pas c'est un film qui passe son temps à faire beaucoup d'aller-retour à être très explicatif sans forcément être concret dans ce qu'il cherche à raconter ou à montrer c'est un un thriller qui n'arrive pas en fait à être à la hauteur de la tension qu'il voudrait construire et ça fait que du coup on se laisse un peu embarqué mais un peu parce qu'on a une vibe rétro de voir une vieille prod baisson du milieu des années 2010 il est parfois surprenant de voir des personnages revenir d'un peu nulle part que ce soit parce qu'un producteur a certainement eu l'idée de mettre en place un moyen de le faire revenir sur les écrans ou que ce soit simplement parce qu'un auteur a cherché à lui donner un bon contexte pour réapparaître devant nous olivier massé de passe nous offre donc une suite près de 13 ans après le dernier volet aux aventures du personnage de van am et franck le temps d'un film d'action qui n'étonne jamais par sa forme ou son fond le cinéaste semblant un peu trop se laisser porter par les aventures de son héros sans chercher à donner plus que cela de relief à ce qui prend place devant lui ce qui est un peu dommage en termes d'écriture donc à la base il ya le personnage développé par van am et franck le sain est donc écrit par giordano guedderlini par domenico laporta ainsi que olivier massé de passe et alors sans spoiler gardez en tête que ce film est la première partie je vous spoil pas la suite parce que sinon ça serait dommage mais du coup disons qu'en fait c'est un long placement qui a du mal à trouver de cohérence dramatique assez forte pour donner lieu à une aventure qui se suffise à elle même parce que on est constamment drive et par cette idée qu'il ya des personnages qui doivent être retrouvés s'ils ne doivent pas être retrouvés en tout cas un personnage comme l'argot se doit de redorer son blason encore une fois principe du personnage je sais bien mais bon c'est un petit peu redondant de voir ça à chaque film et au milieu tout ça vous avez des histoires autour du passé de l'argot winch qui vont refaire surface et qui vont donner lieu à pourquoi est-ce qu'un antagoniste est un antagoniste tout ça dans un film qui fait beaucoup d'aller-retour pour pas grand chose et qui a tendance à placer des enjeux dramatiques pour les déconstruire ensuite ce qui fait que du coup c'est un peu difficile de réussir pleinement incerné dans quelle direction veulent aller les trois auteurs et là prend le pas le fait qu'il s'agisse une première partie parce que du coup ce qu'on voit se construire devant nous ça n'est que les prémices de ce qui va être développé massé de passe guédérlini et le porta ont du mal à donner plus que du cliché à la structure de ce scénario ce qui a tendance à un peu plomber la forme que prend ce moment d'intensité qui aurait pu réellement emporter le spectateur et offrir un terrain magnifique pour le retour de ce personnage culte à la place malheureusement on a l'impression que l'argot avance de façon téléphonée et grossière au coeur d'un complot où il ne semble jamais y avoir d'impact concret sur la vie du héros tant la compagnie et le passé du méchant nous sont constamment cachés et en plus de cela on sent que les trois auteurs veulent un peu trop jouer la carte de l'action sans donner de contexte à celle ci en termes de mise en scène donc comme je le disais avant olivier massé de passe c'était un cinéaste qui m'avait complètement subjugué avec duel que je trouve être indéniablement un des meilleurs films sous haute tension que j'ai vu depuis très longtemps et que le cinéma belge m'a offert réellement c'était une pure tuerie donc du coup je m'attendais à voir ce qu'il allait faire avec un gros film d'action comme l'argot winch parce que clairement on a l'opposé de ce qui était duel là où duel c'est de la tension toute douce insidieuse qui va jouer sur un cadre un lieu une ambiance et des personnages là on passe sur plein de lieux plein de personnages plein d'action et ben ça sent que le réalisateur belge est paumé alors je dirais pas qu'il est complètement paumé c'est pas le cas il ya des moments où le film est plutôt équilibré où ça se tient mais ça manque de justesse le découpage est par moments très anarchique et c'est pas pour rien que je mentionnais le fait que pour moi ça me faisait penser à une prod baisson du début des années 2010 enfin clairement dans la manière avec laquelle le réalisateur découpe son film découpe son action et créer son ambiance j'ai vraiment eu des relents de from paris with love de taken 2 fin de film où le réalisateur est un peu paumé essaye de faire une mise en scène qui se tiennent à peu près mais abusent un petit peu trop du montage épileptique de scènes qui par moments sont un peu trop rocambolesque ou en tendance à partir dans tous les sens et du coup ça fait qu'en fait l'argument le prix de l'argent est l'exemple type du film d'action qui est rétro mais pas dans le bon sens qui utilise des vieux effets mais qui du coup donne l'impression d'être dépassé en fait c'est le grand paradoxe mais il a un truc il a un cachet ce film qui fait vraiment old school mais je prends l'exemple mais jérôme salle quand il faisait l'argot winch 1 et 2 il essayait à la fois d'épouser un petit peu certains archétypes de l'époque dans laquelle il était mais pour autant il arrivait à à créer un truc dans l'action qui faisait que ça faisait plus quelque chose proche de paul green grace que d'une prod baisson de cette période là alors que son précédent métrage m'avait bluffé massé de passes ne propose rien d'étonnant dans la manière avec laquelle il filme l'action au coeur d'un moment de cinéma où le réalisateur belge semble complètement dépassé par ce qu'il voudrait donner comme forme à son film et ce qu'il finit par construire et en un sens le cinéaste rend son film plutôt dynamique et entraînant avec cette balade dans les îles paradisiaques du pacifique mais on sent que derrière tout cela le cinéaste manque de rendre son découpage clair abuse un peu trop d'un montage rappelant les pires périodes d'europa corp plongeant ainsi son film dans un côté actionneur à la française pas forcément glorieux en termes de casting alors celui ci fonctionne plutôt bien sans qu'il y ait réellement beaucoup d'acteurs qui arrivent à sortir du lot je trouve par exemple que clotilde desmé elle est pas très bien et un peu caricatural c'est pareil pour denis oerre qui pourtant est un acteur que j'aime beaucoup mais qui voilà est un petit peu dans la caricature ici elie stilholloy est bien même si c'est une caricature mais je trouve l'actrice s'en sort plutôt bien j'ai un peu du mal avec james ranco ici que je trouve un peu en roue libre même si j'ai beaucoup d'attachement pour l'acteur je trouve qu'il n'est pas dans son meilleur élément et qu'il a du mal à être très charismatique il fait un peu pâteau en plus par moment je sais pas il fait un peu paumé en fait tout simplement ensuite après j'aime bien le retour de l'acteur qui campait l'argo winch je trouve que ça a son petit charme ça se tient à peu près c'est pas la meilleure interprétation qu'il a fait du personnage honnêtement je trouve que le premier deuxième il était beaucoup plus charismatique mais ça fait plutôt plaisir de le revoir sincèrement tomber sisley est une nouvelle fois très convaincant dans le rôle de l'argo celui ci ne sonnant pas comme novateur dans le genre mais on sent tout de même que l'acteur s'en donne à coeur joie notamment dans les scènes d'action au bout du compte l'argo winch le prix de l'argent et ben c'est assez moyen c'est à dire que c'est un vieux trip rétro mais pas pour les meilleures raisons possibles c'est un film qui dégage une petite ambiance à son petit charme par moment et à peu près campé par un acteur qui croit toujours en son personnage mais pas un film qui est fait avec les meilleures motivations du monde avec la meilleure énergie du monde avec avec le bon truc en fait c'est un film qui est fait un peu de manière je dirais pas opportuniste parce que je pense pas qu'en 2024 il y ait beaucoup de gens qui soit dit j'ai super envie de voir une nouvelle aventure de l'argo winch mais c'est un film qui est fait avec une motivation un peu de flemme qui donne la sensation que le film est mou alors qu'il se voudrait être ultra dynamique mais ce qui est pas forcément de passer un si mauvais moment que ça donc l'argo winch le prix de l'argent d'olivier massé de passe ben essayez peut-être que ça va vous plaire je sais pas trop moi je suis coincé entre mauvais pas si mauvais enfin essayez vous me direz ce que vous en avez pensé à plus